Bonjour. Le but de ce cours, c'est l'étude de ce qu'on appelle le commerce électronique. Je suis l'instructeur de cette science. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'être capable d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par le commerce électronique et décriber certains avantages et inconvénients liés à la mise en œuvre du commerce électronique. Vous devez être capable aussi d'identifier une variété de modèles commerciaux de commerce électronique et discuter de leurs différences. Vous devez être capable aussi de discuter des types de sites web qui peuvent être utilisés pour mettre en œuvre le commerce électronique. Quatrièmement, on va énumérer plusieurs stratégies pour mettre en œuvre le commerce électronique à l'aide du web, y compris certaines décisions qui doivent être payées, les options disponibles pour accepter les paiements et le processus de conception et développement des sites web efficaces. Cinquièmement, on va décrire certaines stratégies de vente et de marketing qui peuvent être utilisées conjointement avec un site web du commerce électronique. Donc, sixièmement, on va discuter certains problèmes de sécurité liés au site de commerce électronique. Donc, l'Internet et le World Wide Web sont grandement influencés la façon dont la plupart d'entre nous vivons et faisons des affaires. Donc, en utilisant généralement le web pour faire des recherches des informations, communiquer avec les autres, acheter des biens et des services, ainsi de suite. Donc, concernant les entreprises, ils utilisent le web pour offrir des biens et des services en ligne, effectuer des transactions commerciaux sur Internet via des pages web, ce qu'on appelle les commerces électroniques, avec le web influence et les ventes en ligne. Donc, on peut définir aussi la commerce électronique. On va examiner certains avantages et incroyables potentiels du commerce électronique pour les entreprises et les consommateurs, ainsi que les différents types de modèles commerciaux de commerce utilisés aujourd'hui, ainsi que les types de sites web utilisés pour mettre en œuvre le commerce électronique. On va voir les problèmes qu'une entreprise doit prendre en compte lors de la mise en œuvre d'un site web du commerce électronique, ainsi que les types de modèles commerciaux et applications du commerce électronique à utiliser. On va voir aussi la manière de gérer les transactions financières générées via les sites web, ainsi que la manière de concevoir et développer un site web de commerce efficace. Un aperçu sur la stratégie de vente et de marketing pour les sites web de commerce électronique et des millions. Et finalement, une discussion sur les problèmes de sécurité du commerce électronique. Donc, qu'est-ce qu'un commerce électronique ? Donc, le but ici, c'est qu'on va acheter électroniquement via un terminal, que ce soit un smartphone ou un PC portable ou autre. L'idée, c'est qu'on va vendre quelque chose ou acheter quelque chose électroniquement. C'est ça, le but général du commerce électronique. Pour les entreprises, l'avantage pour l'entreprise, c'est le suivant. Donc, on va réduire les coûts. Donc, réduire les coûts, c'est-à-dire que le coût de vente, ce sera abordable, même pour les clientèles. Et le coût surtout des produits ou des services à consommer ou produire par l'entreprise doit être, bien sûr, importante pour l'entreprise. Ainsi qu'une clientèle plus large avec le commerce électronique, je peux cibler, c'est-à-dire tout le monde. Donc, je peux cibler des gens partout dans le monde. Donc, il y aura aussi une clientèle plus large. Il y a une vente potentiellement plus élevée. Et bien sûr, on peut, bien sûr, atteindre les acheteurs mobiles sur une base continue. Donc, ici, pour la déduction du coût d'exploitation. Donc, on peut lancer à peu près des frais des activités de commerce électronique en recourant à des plateformes peu coûteuses. Et donc, ces services permettent aux propriétaires d'entreprises de lancer facilement une boutique en ligne complète en offrant un site attrayant et adapté aux appareils modifiés. La prise en charge des paiements ainsi que la gestion du stock et de l'expédition. Et donc, ils peuvent aussi intégrer la gestion des ventes et des stocks entre vos activités en ligne et au magasin. Évidemment, il y aura beaucoup de détails à régler et des difficultés à surmonter. Mais votre investissement initial sera relativement faible, surtout si on compare à celui qui exige l'établissement d'un magasin physique. C'est-à-dire ici qu'à la place de mettre en œuvre un magasin physique, on va vendre tous les produits et les services de façon au ligne. Donc, il y aura beaucoup d'avantages côté client. Mais il y a quelques conveniens quand même pour les entreprises. Donc, on doit avoir, développer un site web efficace et toujours fonctionnel. Maintenant, le site web, il est en panne, donc on ne va rien faire. Et donc, c'est actuellement tous les développements qu'on voit chaque jour et l'évolution technologique. C'est actuellement un tour sur la haute disponibilité des infrastructures existantes comme les sites web, les bases de données ou autres. Et bien sûr, on peut perdre de l'activité car il y a des personnes qui n'effectuent jamais des transactions en ligne. Donc, il y a ce qu'on appelle des transactions frauduleuses peut-être sur l'environnement ou sur les sites web et une menace bien sûr des concurrents. Mais un autre avantage concernant les clients, il y a ce qu'on appelle un achat comparatif plus facile, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un produit et il va te donner, par exemple, une liste des tableaux comparatifs, par exemple, sur les prix des autres concurrents. Donc, un achat comparatif plus facile, donc un degré de sélection plus élevé, économie potentielle et produits personnalisés. Donc, l'avantage ici, c'est que la quantité d'informations que vous pouvez obtenir sur votre clientèle grâce à l'analyse, ce qu'on appelle le web analytique ou l'analytique web, c'est-à-dire qu'on peut, une société, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vendre des produits et des services et va estimer leurs prix sur le marché, c'est-à-dire par rapport aux concurrents, combien ce sont les prix des concurrents. Donc, ici, vous pouvez localiser vos clientèles et les clients, connaître les pages qu'elles consultent sur votre site web, c'est-à-dire qu'il peut vérifier quelles sont les pages les plus consultées sur votre site. Tu peux vérifier les achats, vous pouvez ensuite utiliser ces données pour optimiser votre boutique au ligne. Bien sûr, quels sont vos produits les plus populaires ? À quel endroit les visiteurs et les visiteuses décident de quitter votre site ? Quelles sont les modifications au design et leurs promotions qui vont augmenter les ventes ? Donc, ici, l'idée, c'est de convaincre, bien sûr, et d'améliorer les ventes au niveau clientèle. Et donc, ici, l'idée, c'est d'améliorer l'expérience client lorsqu'il va se connecter à votre site web. Donc, l'amélioration, un nombre toujours croissant de consommatrices et consommateurs magasins en ligne, mais ils veulent aussi une expérience au magasin pour avoir touché et essayé la marchandise, tout en obtenant des conseils auprès de votre personnel. Un site web électronique offre à la clientèle la meilleure, la meilleure des demandes. Voilà. Donc, votre site donne à votre clientèle la possibilité de magasiner en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire, je veux accéder au site le matin, l'après-midi, la nuit, etc. Vous pouvez encore améliorer l'expérience avec des applications qui permettent aux visiteuses et visiteurs d'examiner vos marchandises de près. Vous pouvez également utiliser vos capacités de commerce électronique pour améliorer l'expérience en magasin. Voilà. Donc, tout ça, on sait, c'est entre dans l'avantage des systèmes ou de la commerce électronique de façon générale. Donc, on peut étendre votre portée. Donc, le commerce électronique permet à votre entreprise de rivaliser avec des entreprises concurrentes nettement plus importantes et d'étendre sa portée géographique au-delà de votre communauté. C'est-à-dire, vous êtes dans un pays, tu peux vendre facilement dans un autre pays sans aucun souci. Voilà. Donc, ici, il y a quelques inconvénients pour le commerce électronique, que ce soit pour les entreprises ou les clients. Et donc, là, pour les clients, pour les entreprises, les ventes ne peuvent avoir lieu que lorsque le site web est opérationnel. La nature toujours ouverte de commerce électronique exerce une pression énorme sur les magasins en ligne. Un site web est en ligne, qui ne fonctionne pas correctement, qui est tout simplement trop long ou disorganisé. Pour faire fouiller rapidement les clients, en fait, potentiel. La possibilité de perdre des affaires parce que certaines personnes choisissent de ne pas jamais magasiner en ligne. Ainsi que, sans aucun magasin, sans un magasin de briques ou de mortier ou un autre alternatif acceptable, les affaires de ces personnes ne peuvent jamais être obtenues. Et donc, le risque de paiement électronique produit l'eau, il est important actuellement dans le monde informatique. Donc, il y aura les améliorations récentes au niveau des cartes de sécurité. Et bien sûr, il y a aussi des contributions au niveau des centres de recherche, bien sûr, partout dans le monde. Donc, il y a aussi la facilité d'accès au marché plus concurrent, c'est-à-dire actuellement, que nous sommes sur un marché ouvert, peut-être que vous êtes en Afrique, tu peux vendre au Nazi, aux États-Unis, aux Européens et vice-versa. Bien sûr, c'est très important de, bien sûr, concurrir les autres marchés, parce que c'est comme ça qu'on va gagner de la divise. Les sites de commerce électronique importants ou bien connus peuvent perdre les clients au profit de petites boutiques en ligne. Les nouvelles entreprises de commerce électronique peuvent entrer sur le marché à relativement peu de frais et elles peuvent attirer des clients au-dehors d'autres sites et de commerce électronique établis. Donc, pour les clients, le risque de fraude et d'autres problèmes de sécurité, il est potentiel. Donc, actuellement, sur le marché, comme vous le savez, il y a beaucoup de fraude sur le marché du travail, donc sur les sites, etc. Donc, toujours, les utilisateurs souffrent ou généralement les entrepreneurs ou les propriétaires des sites de commerce électronique souffrent des problèmes, des cadres, etc. Donc, il y aura la possibilité, bien sûr, de fraude qui existe beaucoup actuellement. Donc, surtout sur ce qu'on appelle les transactions, c'est très important. Et là, si votre site n'est pas sécurisé, donc, il va, bien sûr, il y aura après des soucis au niveau de sécurité et des transactions de façon générale. Après, on a les consommateurs, donc, ne peuvent voir et toucher les produits en personne avant de les acheter, c'est-à-dire qu'il y a un souci toujours sur la qualité. Qu'est-ce qu'on va acheter exactement ? Parce que toujours, il y a des gens qui vendent des produits qui peuvent être obsolètes ou autre. Et là, il faut faire attention à ce genre de truc. Donc, il faut bien vendre des produits tangibles et comme ça, bien sûr, d'origine, etc. Avec une bonne qualité. Sinon, après, le client, s'il fait une première transaction et qui, du service, il va être échoué. Donc, il va plus après de nouvelles commandes et peut-être, il va influer sur votre réputation, sur le marché. Voilà. Et comme ça, vous perdrez beaucoup de clients. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il est très important. Voilà. Le commerce. Il y a aussi les frais de retour de marchandises que le consommateur trouve inacceptables et contribue à un autre contenu potentiel. C'est-à-dire, ici, c'est un vrai problème, ce qu'on appelle le retour des marchandises. Généralement, les clients, ça dépend. Donc, généralement, ça dépend des sites parce que ça dépend de la politique de la compagnie qui est propriétaire du site web e-commerce. Donc, il y a actuellement, pour acheter des produits, il faut payer en avance. Donc, il faut payer. On va voir après dans la démonstration. Donc, il faut payer en avance le produit et il va être livré après pendant une semaine, deux semaines, deux jours. Ça dépend de votre, bien sûr, zone géographique et le délai de livraison. Mais dans certains cas, il y a d'autres modèles qui acceptent le paiement à la livraison. Et là, il y aura vraiment des soucis sur l'achat. Parce que, dans certains cas, si le client fait sa commande, mais à la fin, il ne recroche pas son téléphone, etc. Et donc, ça va engendrer des problèmes et des soucis au niveau de son clientèle ou son fournisseur de services ou de produits. Et comme ça, le produit, ça ne sera pas vendu et il y aura un retour. Et lorsqu'il y aura un retour chez les clients, il y aura de la perte parce que c'est déjà payé. Donc, il y a des modèles commerciaux, comme j'ai dit, de commerce électronique. Il y a les commerces, les modèles commerciaux entreprise à consommateur. Donc, on appelle ça B2C. Donc, l'entreprise fait la vente directement au... On appelle ça commerce de détail. Donc, elle fait la vente directement au consommateur. Il y a le B2B, c'est-à-dire que... Dans le B2B, le modèle commercial, ce modèle commercial se base sur que... Les ventes, ce sera fait en inter-entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de client final. Il y a le modèle consommateur à consommateur. Voilà, donc, un consommateur, il achète, il vente à un autre consommateur. Peut-être que c'est des transactions personnelles. Il y a le commercial intergouvernemental, c'est-à-dire que... C'est un modèle pour les gens, qu'on appelle ça les entreprises corporates, et dans lesquelles leurs clients, c'est l'État. Et dans ce cas, on parle du B2J, c'est-à-dire du business stock over. Donc, pendant les sites web de commerce électronique, on a plusieurs sites web. Il y a les sites web fabriquants ou les détaillants en ligne, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vend, par exemple, des produits cosmétiques, ou de matériel informatique, ou de services informatiques, ou par exemple, les pièces mécaniques, etc. Et donc, dans ce cas, ça dépend du client, ça dépend du site, ça dépend bien sûr des services, ça dépend du matériel qui est en vente. C'est très important dans ce côté et pour bien fixer l'objet de votre site. Il y a aussi des sites de cortage. Donc, ici, on va à l'enchaînement en ligne. Donc, les acheteurs peuvent utiliser des fonctions de recherche du site en chair pour localiser les articles qui souhaitent l'enchérir. Le temps restant, par exemple, dans l'enchaînement actuel, le sommissionneur entre une offre du sur Ebay. Voilà les détails de l'exception. Bon, ici, c'est-à-dire l'enchère en ligne, c'est-à-dire que vous avez une boutique en ligne et chaque client, le consommateur même, il peut vendre des produits à l'international. Si vous avez un produit bien déterminé, vous pouvez le vendre facilement sur ces plateformes comme Ebay. Il y a le cortage financier, il y a les immobiliers, les voyages, le cortage de consommation. Il est très important dans ce concept. Voilà. Donc, l'idée ici, qu'un site d'échange de marché est conçu pour faire quoi? Donc, le site ici, il est conçu pour mettre en relation des organisations avec des biens ou des services à vendre avec des acheteurs potentiels. Donc, aider aussi à mettre en relation les acheteurs. Donc, on va les aider à la recherche des articles spécifiques avec des fournisseurs qui peuvent fournir ces ressources. Et donc, un site web, un site d'échange de marché, parfois appelé place de marché en ligne. Donc, ici, on appelle ça au Marketplace. Donc, généralement, on appelle ça Marketplace. L'agir qu'un intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur et faire des affaires les uns avec les autres. Et certains sites d'échange, bien sûr, sont importants, cotés, bien sûr, pour faire des affaires les uns avec les autres. Donc, certains sites d'échange de marché, ils perçoivent une commission pour chaque tonne d'action qu'ils facilitent. Donc, ici, dans certains cas, il y a un facilitateur qui va faire, qui va faciliter, par exemple, les paiements, par exemple. C'est comme étant un gateway de paiement et il y a un intermédiaire, par exemple, entre l'entreprise et un client. Vous voyez, et donc, ce qu'est-ce qu'il est sanguin, il va prendre une commission comme étant sur chaque transaction qu'il perçoit. Donc, on facture aussi le vendeur sur une cotisation annuelle pour participer. Donc, ici, on facture le vendeur sur ses cotisations en participer. Par exemple, tu vas faire un abonnement, un abonnement dans un série télévisée ou autre, mon ciel ou chaque année. Et donc, c'est quelque chose de révolable qu'on doit le faire, bien sûr, pour que l'entreprise puisse vivre, bien sûr, l'enfant. Donc, on parle maintenant aux mises en œuvre des commerces électroniques. Donc, vas-y, c'est le web, donc les étapes typiques. Donc, on va sélectionner le modèle commerciaux qu'on a besoin et les types de sites web appropriés. On va sélectionner les applications de commerce électronique souhaitées. Et on va élaborer des procédures pour le traitement des transactions financières et électroniques. Et, bien sûr, concevoir et développer un site web de commerce électronique efficace. Et, finalement, on va mettre en œuvre des stratégies de vente et de marketing appropriés. Parce que la marketing, après qu'on écrit le site web, on va faire de la marketing digitale ou autre, pour que je puisse atteindre le maximum des utilisateurs et, bien sûr, créer des opportunités au niveau de vente qui seront peut-être concrétisées à la fin sur des ventes très bien différentes. Donc, pour la première étape, sélectionner les modèles commerciaux. La première étape, ici, pour une autre prise qui envisage de mettre en œuvre un site web de commerce électronique consiste à évaluer son plan d'affaires et déterminer quels modèles commerciaux soient actuellement utilisés et lesquels devraient être utilisés pour le nouveau système de commerce électronique. Les modèles commerciaux de commerce électronique ne s'exclient pas mutuellement et l'entreprise doit déterminer le type de site qui correspond le mieux aux activités qui seront exercées via ce site. Les modèles commerciaux, les entreprises peuvent choisir de mettre en œuvre plus d'un titre du site. Donc, après, on va sélectionner les applications sur le site. Voilà. Cliquer pour ouvrir la fenêtre, barrage, lier, lien vers les informations de commande, de retour, option de partage sur les réseaux sociaux, Facebook ou autre. Donc, on va aussi élaborer des procédures pour le traitement des transactions. Donc, ces procédures... Donc, les procédures a été élaborés pour le traitement des transactions financières électroniques. Et donc, ici, il y aura la page web, les sécurisées, les cartes cadeaux, les services de facturation extérieure, etc. Donc, tout ça va être mis en place. Les services de traitement des cartes de crédit et du débit sont les suivantes. Donc, il y aura des paiements en ligne, outils commerçants, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des moyens pour demander l'argent à jouer au trait de l'argent, etc. Chaque cadeau ou carte à cadeau est un coupon numérique. Donc, les chèques cadeau et des cartes cadeau. Donc, ici, les méthodes pratiques permettant au destinataire d'un cadeau de sélectionner les articles qu'ils souhaitent acheter dans une boutique en ligne. Et là, les coupons numériques se composent des codes, des coupons mobiles, peut-être élevés par email, SMS, etc. Donc, tout ça, c'est important, c'est le but ici, c'est de la vérification de l'authentification. Voilà, au niveau de l'emploi. On a aussi ce qu'on appelle un portefeuille numérique. Et l'idée ici, c'est qu'avec ce portefeuille numérique, donc, qui va être sur l'appareil, je peux, bien sûr, faire des achats. Voilà, donc, je peux faire des achats en ligne. Voilà, donc, je peux plus aider à des achats en ligne ou à travers, bien sûr, des cartes bonnes. Donc, il y a des considérations particulières pour les transactions financières. Donc, les grandes entreprises B2B peuvent bénéficier de l'utilisation d'une solution de sociétés de paiement électronique, spécialisées dans le traitement des transactions interromptues. Ces sociétés permettent aux commerçants de personnaliser leurs plans de traitement des paiements en fonction de leurs besoins. On offre généralement plusieurs des services souvent, cartes de crédit, cartes de TBI, chaque règlement, chèque ou règlement en espèce, vérification du crédit pour les nouveaux clients, etc. Suivis des dépenses, facturation électronique, services de règlement, consolidation, services d'entiercement. Donc, les sociétés qui traitent les commandes, les sociétés ici, ce sont des sociétés qui fournissent un réseau de distribution aux commerçants qui ne peuvent pas choisir de ne pas traiter leurs propres commandes. Donc, ici, elles peuvent être utilisées avec tous les modèles de commerce électronique, y compris les transactions B2C, B2B, B2G. Les plus souvent utilisées avec les entreprises qui ont un volume de transactions élevé et qui n'ont pas encore d'opération d'autopossage et des traitements de commandes pour répondre à leurs besoins. Certains services offerts par l'entreprise, le traitement de commandes comprennent les différents gestions de commandes, services de distribution, services de gestion, relations clients, on appelle ça CRM, outils de marketing, planification stratégique de l'exécution électronique, intégration, bien sûr, des systèmes existants. Quatrièmement, on va concevoir et développer un site web de commerce électronique. Il faut qu'un instant, finalement, vous avez le produit que vous avez déjà développé, mais il doit être aussi sécurisé en HTTPS, parce qu'on a dit qu'il y a toujours des problèmes. Si vos données ne sont pas cryptées, peut-être lorsque tu mets une carte bancaire, ce sera extracté, bien sûr, par des third parties ou des tiers et qui peut utiliser votre identité, bien sûr, pour des achats illicites, vous voyez. Et donc là, il faut bien vérifier ce type d'acquisition ou ce type de fonctionnalité sur le site web. Donc, il y a le sort de confiance, sécurité, il est important, il y a un indicateur de progression de la commande, il y a accès facile, alors retour. Cinquièmement, donc ici, on va utiliser un nom de domaine ou URL approprié. Donc, le nom de domaine, c'est le nom de votre site web qu'on doit liberger quelque part sur une machine, sur Internet, donc là, on doit fixer cette URL. Donc, étant donné que de nombreux clients tapent l'URL d'un site de commerce électronique lorsqu'ils souhaitent accéder à ce site pour effectuer un achat ou pour accéder aux fonctionnalités du service. En fait, ici, l'idée, c'est que généralement, à la place du site web, donc on a le site web, généralement, il va nous, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Le site web, il va nous donner une idée globale sur la machine où elle est hébergée. Généralement, ici, c'est une adresse IP, donc on a déjà vu l'adressage. Donc, la machine, on a ce qu'on appelle le dressage machine. Mais là, l'utilisateur ou l'être humain, de façon générale, n'est pas capable de déterminer ou de mémoriser les adresses IP de tous les sites existants sur le marché. Mais il peut se souvient de ce qu'on appelle des noms, voilà. Et donc, l'idée ici, c'est de mettre ce nom-là, ce qu'on appelle le nom d'un domaine du serveur web. Donc, on va le mettre quelque part, donc ici. Donc, ici, l'idée, c'est de choisir bien cette adresse IP et son élément correspondant en termes de domaine. Et à travers ce domaine-là, je peux se connecter avec l'URL qu'on a déjà vu, le HTTP, du poids, du slash, l'adresse IP ou le nom de domaine, ou je peux faire HTTPS, du poids, du slash, l'adresse HTTPS du serveur correspondant. Et comme ça, je dois sécuriser mes informations personnelles sur notre serveur. Donc, ici, il est important que l'URL soit facile, comme je dis, à retenir et facile et à saisir. Lors de la sélection et de l'enregistrement d'un nom de domaine pour un site web du commerce électronique, assurez-vous qu'il s'agit d'un nom de domaine intuitif, voilà. Et lors de la configuration du site pour utiliser cette URL, assurez-vous d'utiliser le nom de page d'accueil par niveau de votre serveur web pour la page d'accueil de votre site. afin que les clients puissent suivre uniquement le nom du domaine pour accéder à la page d'accueil de votre site web. La loi sur la protection du consommateur contre le cyberattaque protège votre marque de commerce dans le cyberspace. Sur la loi, le nom de domaine similaire à un nom de marque ne peut être pas éregistré. Donc chaque site web de commerce électronique devrait inclure ce qu'on appelle des fonctionnalités de services ou de clientèle adéquates. Donc ici, on a besoin, les services ECRM largement utilisés incluent la suivie de commandes en ligne, la version en ligne du manuel d'instruction des produits et d'autres. Bien sûr, les services clients par email ou chat directs, l'inclusion d'un numéro sans frais ou d'un bouton Skype que les clients peuvent utiliser en cas de besoin pour passer les commandes ou poser des questions, bien sûr, aux services importants. Donc ce sont des services qu'on doit ajouter pour faciliter les commandes. Les entreprises devraient également aussi envisager de surveiller les médias sociaux afin de répondre rapidement aux commentaires et aux préoccupations et critiques clientèles. A la salle des achats par correspondance, les achats effectués, par exemple, aux États-Unis, via Internet, n'ont pas été universement soumis à la taxe de vente. Voilà. Donc là, c'est pour bien sûr encourager ce qu'on appelle l'export. Le commerce électronique continue de croître le montant des recettes de taxes de vente des États perdus à la suite des achats en ligne pour faciliter la connecte obligatoire de la taxe. Le projet de rationalisation de la taxe est en cours de l'abonnement depuis les années 2000. L'objectif de ce projet est de simplifier suffisamment le procès de préception de la taxe de vente pour qu'il soit possible de recevoir la taxe de vente sur tous les achats en ligne. Bon, ici, c'est l'État. Toujours, elles cherchent d'avoir plus de ressources supplémentaires dans leur caisse. Et donc là, elles cherchent à taxer les ventes en ligne parce que c'est important pour eux, vu le volume des transactions faites. Donc c'est quelque chose de volumineux. Donc l'idée ici, c'est de mettre en place ou mettre en vigueur tous les éléments possibles pour bien sûr réussir la précieuse de vente et de collecte de ces taxes-là. Vous aussi, pour vous promouvoir suffisamment votre site. Donc ici, il faut bien, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle des stratégies de vente et de marketing. Donc c'est très important au niveau clientèle. Donc il y aura des dashboards, des visualisations, des statistiques, des problèmes de sécurité. Voilà, les problèmes de sécurité qui sont envisageables. On a déjà discuté ça. La sécurité est un sujet tellement important pour le commerce électronique. Et donc là, un site web doit fournir les éléments suivants. Transactions comme étant sécurisées. Sécuriser les documents et les fichiers sensibles. Autant de vue les partenaires commerciaux en ligne. Voilà, on vient de clôturer cette partie. Je vais faire une petite démonstration sur la partie pratique. On va prendre une petite pause et on commence la partie pratique. Merci. 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 Voilà, donc on passe maintenant à la partie pratique. Donc voilà, je vais directement à cette url. Je vais faire, mais c'est l'anglais. Voilà. On va faire des démonstrations sur ce qu'on a déjà vu. Voilà, donc ici, on va voir des différentes terminologies qu'on a déjà expliquées. Il y a le Google. Bon, je vais choisir une plateforme qui s'appelle Wix. Qui peut vous permettre de créer des sites web. La création, elle est gratuite, mais vous pouvez seulement la partie évergente. Donc, je vais utiliser cette plateforme pour voir si on peut créer un site web et commerce. Voilà. Donc, vous pouvez dans la partie inscription, vous pouvez créer un compte ou utiliser votre compte Google ou Facebook. pour l'authentification. C'est une étape très importante. C'est l'authentification des utilisateurs. Donc, j'utilise ce compte-là. En attendant le process de l'authentification de ce site web. Voilà. Donc, il a besoin d'un numéro pour la récupération en cas de souci. C'est de la sécurité, vous voyez, c'est un peu de la sécurité. Je vais vous envoyer un SMS. Je vais vous envoyer un SMS. Je vais vous envoyer un SMS. Voilà. C'est le code de vérification. ? Non, non. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Donc voilà, on peut créer un site web, on peut créer un site web, mais on peut découvrir des sites. Vous voyez le marketplace, on a déjà parlé de marketplace, app market. Il y a ce qu'on appelle site inspirant pour voir des sites existants. On peut s'inspirer de ce site-là. Donc ici, il va vous donner... Bon, tous ces applications sont déjà... créées par cette plateforme Wix. Par exemple, ici, vous voyez, boutique en ligne. Voilà, une plateforme e-commerce pour vendre en ligne. Donc ici, le but ici, c'est de créer une boutique en ligne professionnelle pour votre site, avec des pages produits personnalisées, gérer vos commandes, vos stocks, faites des ventes sur des canaux comme Facebook, Instagram, etc. qui est là. Donc voilà, je suis en train de s'inspirer. Je suis en train de s'inspirer. je vais choisir les différents là, mais il faut chercher vous pouvez chercher le bon site voilà, par exemple celui-ci c'est un site web pour la vente des t-shirts et donc là vous pouvez mhm mhm On va ici. Par exemple, le site web qu'on a, par exemple ici, il va te donner l'équipe, il va te donner les différentes, par exemple, ils font la vente de shop collection, collection à vendre, junior, voilà, ce sont des exemples de vente, voilà, des juniors, les shirts, les chapeaux, les cartables, voilà, l'essentiel, et tu peux faire une commande, tu peux chercher, par exemple, les prix qui varient entre, par exemple, 20 et 45 euros, ou tu peux réduire comme ça, voilà, il te peut raffiner la recherche, et tu peux aller pour acheter, voilà, tu remplis votre e-mail, vous voyez, tu fais check out, tu vas acheter le produit, tu mets votre carte bancaire, votre identité, etc., et comme ça, il accepte les moyens de paiement suivants, ce sont des meilleurs moyens internationaux, et qui sont des organes de confiance pour l'acquisition, il y a le Visa, le Visa Card, MasterCard, Paypal, comme c'est le Paypal, voilà, c'est pour la vente des, pour les transactions, voilà, mais là, juste, je reviens, c'est juste un exemple, le balayé, mais je reviens sur la partie création, donc je vais créer un nouveau site, voilà, c'est juste un échantillon, je vais chercher un exemple, c'est-à-dire, à partir de quel exemple, je vais utiliser la boutique en ligne, quelle boutique vous souhaitez, boutique en ligne, boutique de vêtements, concours de construction, fournitures, robe, robes, rubis, bon, vous pouvez faire beaucoup de choses, vêtements, vélo peut-être, confisserie, cosmétiques, matériel de course à pied, des lunettes, camping par exemple, on va choisir celui-ci. quel est le nom de boutique, quel est le nom de boutique, oui, on va le nommer, par exemple, classe, 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 et là, voilà, donc, Est-ce que tu veux ajouter quelques fonctionnalités dans votre site, des événements, des réservations, des formules de paiement, par exemple, des programmes de vidéo, des programmes en ligne, partage de fichiers, voilà, vous pouvez joindre tout ça, les chats, les formulaires, c'est-à-dire, ce sont des add-ons qu'on peut ajouter à votre site web, des rubriques, des champs qu'on va l'ajouter facilement à votre site web, et que vous pouvez bénéficier de ces avantages, tout au long, bien sûr, du travail. Et maintenant, donc, on va configurer, voilà, la boutique, cette boutique, elle contient des articles, des outils professionnels, ou accéder au tableau de bord. Allez, allez faire la configuration. Par exemple, ici, je vais ajouter, par exemple, un article, voilà, un premier article, voilà, donc, il y a des dizaines d'articles, je ne sais pas, tant que fort, on stocke, on va étudier ça, je vais tout sélectionner, on va étudier ça, bon, ici, c'est le panneau de configuration de votre site, mais c'est juste, je vais voir, on va faire la conception du site, voilà, 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 le site de camping, la boutique, qui va faire la vente des outils de camping, vous voyez, vous avez des matériels, comme ça, des tentes, des adresses, et tout ça, on doit le configurer, on doit le configurer, Bon, vous pouvez ajouter de collaborateurs. Voilà, j'ai choisi l'ITM. Voilà, donc qui me va choisir la page d'accueil. Merci. 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 Ah, c'est prêt à prendre un petit temps. Je vais choisir au hasard, juste pour la démonstration. Il faut avoir une bonne connexion pour avoir plus de rapidité au niveau des réseaux internet. Sous-titrage ST' 501 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 Vous pouvez ajouter d'autres, bien sûr, ici, ajouter des éléments, ajouter des sections, pages, voir l'entreprise, les médias, si vous voulez ajouter des images, des vidéos, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur cette infrastructure facilement. Tu peux, par exemple, modifier les formulaires, ajouter une section. Voilà, cette partie, c'est la partie qu'on a déjà vue, qu'à la fin, une fois que vous avez créé et émergé votre site, bien sûr, on commence une étape sur le marketing et l'analytique. Le marketing, c'est quoi ? C'est que je dois mettre mon site, je dois le mettre en premier lieu, suite à la recherche des clientèles. Donc, la visibilité du site, ça sera dans la première page, par exemple, de Google. Et donc, c'est important, là, pour définir une stratégie de marketing, pour pousser, et bien sûr, si mon site est visible pour tout le monde, je serai capable de, comment dirais-je, de vendre de plus en plus côté service ou côté produit. Voilà. Et c'est très important, dans ce cas, pour gérer les outils de marketing. Donc, ici, on a plusieurs, c'est-à-dire, outils pour le marketing, référencement, on a les marketing email, c'est-à-dire que, ici, vous devez collecter les emails de plusieurs utilisateurs, et là, une fois, vous compléter les emails, par exemple, on va envoyer une première compagnie de marketing. Voilà. Je vais choisir ce modèle. Et voilà, je dis, j'ajoute le logo, et voilà. Et comme étant ici, où j'envoie cet article, une liste de distribution, des emails, par exemple, des dizaines de mails. Et comme ça, des dizaines de milliers, je parle, je ne sais pas, des dizaines de courants. Et donc, cet article va être diffusé pour des milliers de personnes, et lorsqu'ils vont cliquer sur les liens, peut-être qu'ils vont souhaiter acheter ce produit. C'est très important. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer, c'est pas quelque chose. Voilà. Donc, je vais envoyer tout ça à cette personne. Je peux booster les forfaits, c'est-à-dire envoyer combien de fois. Et je vais envoyer. Je peux partager sur les réseaux sociaux, pour tenir le lien, Twitter, épinglé, peu importe. Et voilà. Et bien sûr, une fois que vous faites cette recherche, vous pouvez aller en cours, vous voyez. Elle est en cours, je l'envoie. Je peux le partager aussi sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. Je peux faire beaucoup de choses sur le Twitter, sur le Pinterest. Je peux bien sûr créer des commandes sur mon site. Je peux booster, bien sûr. Mais booster ici, il faut payer quelque chose. Voilà, si vous voulez booster votre site, il te dit, voilà, il faut paiement. Il y a des paquets business VIP, limité, business basic. On peut le choisir pour l'entreprise. Et là, voilà. Voilà, donc ici, je viens de recevoir un email de marketing. Par exemple, sur mon mail. Voilà, voilà, c'est mon compagnie. Vous voyez, c'est la compagnie qu'on a déjà faite. Elle a été bien reçue sur mon email, précédemment. Et voilà, donc, vous pouvez acheter. Donc, si je vais acheter cet article. Ah, je vais acheter trois pièces. Hop, je vais payer. Voilà. Elle n'a pas trop fait. Parce que le moyen de paiement n'est pas encore configuré. Voilà, c'est juste, j'ai voulu faire une petite démonstration sur comment on peut créer un site web gratuit. From scratch, ce site web-là, c'est un site web e-commerce avec plusieurs modules. On a créé un simple site web. On a fait une petite compagnie de marketing. Mais il est très riche. Vous pouvez ajouter ce qu'on appelle les modules de paiement. Vous pouvez ajouter plein de modules sur votre infrastructure. Ici, vous voulez ajouter des modules pour les réservations, des cartes cadeaux, des événements, par exemple, sur votre site. C'est-à-dire, si vous voulez créer des événements pour, dans votre, avec des billets ou juste pour la réservation. Voilà. Je vais, par exemple. Il y a un off le 7 avril en ligne. Off. Voilà. J'ai créé le 7 événements. Je vais ajouter des images, etc. Voilà. Donc, j'ai créé un événement en ligne pendant une période bien déterminée. Voilà. Je peux créer des formulaires pour le paiement. Je peux créer des abonnements. Pour le marketing aussi, on a déjà vu en compagnie d'email. Mais il y a aussi d'autres. On a être visible sur Google parce que toutes les recherches sont importantes sur Google. outils de référencement. Il y a le référencement, ce qu'on appelle naturel, le SEO. Il y a les emails marketing qu'on a déjà vus. Il y a Facebook et Instagram. C'est-à-dire que je vais commercialiser mes services, mes produits sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je peux créer des vidéos, je peux créer des vidéos pour mon environnement de travail. Je peux ajouter des coupons, réduction automatique, intégrer du marketing digital, créer des logos, des visites, etc. Tout ça, il est important dans notre environnement de travail. Il est souhaitable. Et le but, c'est quoi ? C'est de booster votre site et de créer des opportunités pour qu'on peut les concrétiser après avec des ventes sur notre environnement. Voilà. C'est juste un site web que vous pouvez aussi le créer facilement. Il te reste après juste un hébergement. Donc, il faut l'héberger quelque part. Il va te donner. Je pense ici. Voilà. On peut le booster. Vous voyez, il est connecté avec le domaine. Mais ce n'est pas un domaine professionnel parce qu'il y a le Wixsite.com. Et là, je peux booster. Et lorsque je vais booster, j'achète un domaine, j'achète un hébergement. Vous voyez ici. Je peux payer, par exemple, 35 dollars le mois ou 25 dollars au mois ou 17 dollars le mois. Et comme ça, vous pouvez avoir toutes ces fonctionnalités-là. Il va vous donner un paiement en ligne sécurisé. Il va vous donner aussi forfaits de paiement récurrents, des comptes en ligne, domaine personnalisé de votre choix, domaine gratuit pour temps d'une année, suppression des publicités Wix, bande passante, heure de vidéo. Il y a aussi plateforme Ecoverse complète avec articles limités, abonnement, vente sur le marché en ligne, dropshipping, etc. C'est important. Donc ici, vous pouvez avoir plus de fonctionnalités avancées. On peut gérer les événements, les billets, les commandes, réservation des hôtels et tout. Vous pouvez faire beaucoup de choses et de contenu sur cette plateforme et tu peux le mettre en production. Personnellement, j'hésite à que je le met en production à travers cette plateforme. Je pense, j'espère que le cours d'aujourd'hui est clair. J'ai essayé de faire une partie théorique, une partie pratique. C'est juste une initiation. Et pour les non-développeurs, personnellement, je ne suis pas un développeur, mais j'utilise ce qu'on appelle les infrastructures de low-code qui vont vous aider à créer des applications sans aucune connaissance de mode informatique, développement des frameworks, etc. Je peux utiliser certainement cette application-là. Il y a d'autres, certainement sur le marché. Il y a d'autres applications qui sont très intéressantes, qu'on peut les consommer, qu'on peut l'exploiter facilement dans notre environnement de travail. Et voilà, donc vous pouvez travailler facilement. Vous pouvez créer vos sites web, ce que vous voulez, avec votre propre design. Et vous pouvez bien sûr vendre quelque chose sur Internet et vous commencez à exploiter les sites web sur Internet. Et comme ça, vous allez générer, vous allez faire du business et générer, c'est-à-dire de l'argent à travers des sites web et commerces de ce genre. Voilà, voilà, j'espère que cette science est claire pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Donc, je suis là où on peut, bien sûr, on peut le voir ou on peut le concrétiser ou discuter le jour de la science, bien sûr, en ligne. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.